Voilà, si c'est vrai, supposons que c'est vrai ou faux, peu importe, si c'est vrai, ceux qui soutiennent le coronel et le coronel lui-même, ceux qu'ils doivent retenir selon moi, avec mon petit cerveau que j'ai, ça ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. C'est vrai ou faux, peu importe, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre, qu'il fallait s'y attendre. Je le dis régulièrement ici, les gens qui disent souvent, oh, il sera comme Dadis, comme Sekouba, machin et tout, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Le côté que je veux faire ressortir, et je le dis régulièrement, quoi qu'on fasse, on peut faire le courant tous les jours, toutes les secondes qu'on connaît, tant que tu n'as pas vécu un miracle dans ta vie, tu ne vas pas te rendre compte de l'existence de ton créateur, tu n'auras pas la sincérité et la certitude dans la foi, tu sais qu'il existe. Mais le jour, donc supposons que c'est vrai, je le dis régulièrement ici, que le colonel n'a pas besoin de moi, ou de Paul, ou de Pierre, ou du peuple, c'est les démocrates qui ont besoin du peuple et de la population pour voter pour eux. La façon dont lui, il est venu là, il a besoin de son créateur, pour l'instant, qu'il soit un bon musulman. Quand tu es un bon musulman, tu fais ce qu'il faut faire, mais tu peux être un bon musulman malgré toi, si c'est vrai ce qui s'est passé. Supposons, le colonel, il a arrêté tout seul, il est seul. Il y a un groupe, un groupe de, même si c'est 10 personnes, ou 100 personnes, ou 50 personnes, quoi qu'il en soit, un combat, c'est un contre un. Dès qu'il y a majorité contre un, ce n'est pas tout à fait normal, mais ça dépend de la puissance des âmes, ce n'est pas grave. Nous allons prendre, dans ce cas spécial, nous allons prendre de cette manière pour que certaines personnes, ceux qui veulent comprendre, bien entendu, puissent comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, bien ce n'est pas grave, vous pouvez passer votre route, ce n'est pas un problème. Donc, il a 10 personnes de l'autre côté, ou 50 ou 100 personnes, qui ont creusé un grand trou, un grand trou, très très profond, avec du feu dans ce trou. Lui, il est là, bon, je ne sais pas ce qu'il fait, en tout cas, il est là comme ça, il ne s'y attend pas. On le pousse dans ce trou-là. Donc, ce groupe-là, dans leur tête, s'il ne meurt pas, par le choc, il va brûler. L'un des deux cas, il ne va pas s'en sortir, ça c'est clair. Vu cette situation que je viens d'expliquer. Mais, il sort de ce trou-là, on ne sait pas par quel miracle. Quand il sort de ce trou, on va analyser son côté, c'est là qu'il va se dire, ah, comment j'ai fait pour sortir de ce trou-là? Je ne suis pas brûlée, ou bien je suis légèrement brûlée, mais en tout cas, j'ai réussi à m'en sortir, si ce n'est pas mon créateur. Donc, à ce moment-là, tu te rends compte, l'instinct de survie, que tu as un créateur, que tu lui dois quelque chose, que tu lui dois tout. Précisément ce jour-là, si ce n'est pas lui, même si c'est un enfant qui t'a envoyé une corde, que tu descendes de là, ou peu importe, tu vas penser à lui. Tu vas te rapprocher de lui. Mais de l'autre côté, le groupe, ils sont nombreux, il y a beaucoup de civils, il peut y avoir des hommes politiques, il peut y avoir quelques hommes de l'armée, qui sont là, qui vont voir que la personne est remontée du trou. Eux seront plus surpris que celui qui est remonté du trou. Donc, si nous sommes face à ce genre de situation, Je pense que si quelque chose s'est passé et qu'il s'en est sorti, ça fait partie de son destin et de son parcours. C'est un militaire, c'est un soldat, pardon, il doit s'attendre à cela. Et là, s'il s'en est sorti, ça veut dire que ce n'est pas le jour de sa mort. S'il ne s'en est pas sorti et qu'il est mort, ça veut dire que c'est le jour de sa mort, ça. Mais quoi qu'il en soit, ce groupe-là, si c'est la vérité, aujourd'hui, ils ne peuvent être qu'inquiets pour plusieurs choses. C'est ce que je constate quand on voit les commentaires depuis quelques temps. Les gens sont très sûrs d'eux, certaines personnes sont très très sûrs d'eux. Vous savez, l'être humain a son plan, tout le monde a son plan. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas un plan, positif ou négatif, il a un projet quand même. Nous, on peut penser que son projet n'est pas bon ou bien qu'il n'en a pas. Mais chacun en a un. Mais quand c'est négatif, on pense que ce n'est pas un projet, qu'il est bête. Mais lui, il sait que ce qu'il fait, peut-être même le fou ne sait pas qu'il est fou. Le fou pense qu'il est normal. À ce moment-là, les gens sont surpris. Si on voit beaucoup de bruit, le colonel est un CEO, il est ça, il est... Ce groupe-là qu'il a poussé dans ce ravin-là, dans ce gros trou, se pose la question. Comment il a fait pour sortir de là? Pourquoi il est sorti de là? Est-ce que parmi notre groupe-là, il y a quelqu'un qui est parti l'informer? Et si quelqu'un l'a informé, mais comment? Mais pourquoi? Est-ce qu'il nous a reconnus avant de tomber dans ce trou-là? Est-ce qu'il nous a reconnus? Est-ce qu'il nous a vus? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Si on apprend que Paul ou Pierre ou telle ou telle personne ont été arrêtés, ce que moi, je vais dire dans ce cadre de figure, je suis très, très contente. Vous allez dire, ah, la dame, là, elle est bizarre. Je soutiens énormément le colonel, je soutiens corps et âme. Je ne m'en cache pas. Mais si quelque chose lui est arrivé, je dis Alhamdulillah et je dis merci au Seigneur des mondes, je dis merci à Allah de lui avoir fait vivre cette épreuve. Peut-être c'est un élément déclencheur pour lui de se rapprocher de son Créateur, de se dire que les armes, ça ne suffit pas. Si ce n'est pas Allah qui veut, le 5 septembre, ce qui est arrivé, quelle que soit la force d'un être humain, tu ne peux pas attraper Alpha Kondé. Alpha Kondé, le Alpha Kondé que moi, je connais là. Tu le gardes tel que moi, rien ne sort. C'est que quelque part, il y a une force, quelque part, qui ne peut être que la force du Créateur. Donc, si ce Créateur-là a fait que mon Président est redescendu du trou, ce que je peux lui dire, Président, c'est bien fait pour toi. rapproche-toi de ton Créateur. Tu laisses tout complexe ou quoi que ce soit, même si tu es dans un lit de malade, même si on doit t'apporter l'eau dans le salle. Tu fais tes albutions, tu pries, coucher, on peut prier, coucher, on peut prier, assis, on peut prier, arrêter. Allah a fait sous toute forme pour que quelqu'un, un être humain puisse l'adorer. Tu l'adore, tu lui dis merci, tu l'ignes de faire de toi comme il veut que tu sois. Alors, si c'est lui qui t'a donné le pouvoir, qu'il te guide, qu'il fasse de toi un bon musulman, à l'image de l'exemple de tous les musulmans, normalement le prophète Mohamed, paie et salut sur lui, qu'il fasse de celui-là ton exemple, le plus que possible pour un humain. C'est le moment, si c'est vrai que tu as été attaqué, mon président, si tu as vraiment été attaqué, c'est le moment de te rapprocher. Tu comprendras qu'il y a une force quelque part, plus fort que toi. C'est lui qui fait que tout se fait, c'est lui qui fait que tout se défait. C'est lui seul qui peut faire ça. Si tu as été sauvé, ce n'est la force de personne, c'est sa force. Ceux qui l'ont fait, si c'est vrai, je parle avec le droit de réserve. Si c'est fait, les gens-là, tu les pardonnes. Tu ne les as reconnus pas. Tu ne les as pas reconnus pas. C'est tes proches pas. Ce n'est pas tes proches pas. Je suis dedans pas. Je ne suis pas dedans pas. Paul pas. Pierre pas. Le plus important, tu es sorti de là. Allah t'a sorti de là, toujours avec le droit de réserve. Mais si c'est vrai, pour voir toi ton niveau de pardon jusqu'où c'est, ta sincérité, la certitude dans la foi jusqu'où c'est parti, est-ce que toi, quelqu'un peut essayer de te tuer et que tu survives et que tu le laisses avec son créateur ? Sans te poser la question, est-ce qu'il va recommencer ? Ça, ce n'est pas ton problème. Non. Sinon, tu serais mort. Mais ça n'a pas été fait. Toujours avec le droit de réserve. Parce que c'est des rumeurs. Maintenant, le côté communication, à part la communication, ceux qui montrent ce genre de coup-là. Je me mets à votre place. Parce que j'essaie de me mettre à la place des gens, des uns et des autres. Je me mets à ma propre place. Tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais, c'est bien de le faire. Et c'est nécessaire, quelquefois, de le faire pour comprendre certaines choses. Oui. Si vous étiez nombreux, vous avez bien ficelé votre plat. Mais votre plat n'a pas marché. Mais vous êtes nombreux. Vous avez creusé votre grand trou, là. Rempli de feu. Paya, paya. Tout était nickel à vos yeux. Non, non, là, là, on ne va pas le rater. Vous l'avez raté. Je crois que vous devez vous asseoir. Ne vous posez pas la question, comment il s'est. Non. Comment il est remonté de ce trou, là. Il ne faut pas vous poser cette question. Il faut vous dire que, ah! Avec tout notre nombre, là. Avec toute notre force, là. Avec la profondeur de ce trou et tout ce feu, là. Eh! C'est lui qui a sorti de là. Donc, peut-être, quelque part, Qu'on n'a pas bien fait. Ou peut-être, quelque part, Pour l'instant, il est en train de vivre son destin. Le pouvoir, ou quoi que ce soit dans la vie, C'est le destin. Un destin, on le modifie. On le retarde. Ce qui doit arriver maintenant peut peut-être retarder avec les ennemis et les aléas de la vie. Et dans ce retard, il peut y avoir beaucoup de modifications. Mais Inchallah, ça se réalise avec du retard. C'est écrit. On m'a dit, d'ouboula, à partir du 5 septembre, on ne sait pas par quel moyen, par quel miracle, il va gouverner ce pays. Si c'est pour 10 ans, Quel que soit que j'ai dit qu'à la même et que je l'aime, s'il a écrit 10 ans, Moi, je ne vais pas changer ça. Maintenant, pour ne pas me faire honte, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que je suive cette personne. Ou, s'il doit quitter avant cette date, il fait en sorte que je le suive ou que je le quitte. Mais il ne va pas modifier ça pour moi ou changer ça pour moi. Non, non, non. Il ne va pas faire ça. Il peut le faire. Mais comme c'est déjà le destin de la personne, C'est toi qui va changer ta position parce qu'Allah te guide. Là où la honte vient, là, tu quittes là-bas. C'est lui qui fait ça pour toi. Mais toi, tu ne vas pas avoir la force. Moi, je ne vais pas avoir la force de faire en sorte que la personne quitte avant sa date. Je ne crois pas qu'un être humain ait cette force-là. Non. Sinon, il y a des gens qui ont battu, combattu sur cette terre-là. Beaucoup. Énormément. Avec toutes, toutes sortes d'armements. Parce qu'il y a la bouche, il y a les armes aussi. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de connaissances que les gens utilisent. Mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand le moment doit venir que ça marche, ça marche. Vous avez vu pour nous, il y a le pas connu. Avec tout ce qu'on dit sur lui. Il a fallu que ce soit comme ça. Que ça se passe ainsi. Et que ce soit public. C'est vrai, c'est faux. Non. Personne ne va dire que c'est faux ou que c'est vrai. Tout le monde a vu ça. Même celui qui ne voulait pas avoir vu. Donc, ce qu'on n'a pas vu. Peut-être Allah ne veut pas qu'on voyait. Mais le pardon existe. Les grands hommes doivent pardonner. Ça me rappelle une histoire. Toujours sous le droit des réserves. Une fois, on a vu des vidéos ici. Les gens qui ont fait un rendez-vous à Paris quelque part. un coup d'état contre le feu président Contipé à son âme. Une vidéo là circule. Il paraît qu'il les a pardonnés. Et le monsieur est mort au pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Moi, ma première manifestation, c'était contre lui à Paris. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je vous ai déjà expliqué ça. Avec ma petite âme de 20 ans ou 21 ans, avec 22 ans. Le monsieur là, c'est lui, notre problème, il n'a qu'à mourir. Quand il va mourir, notre problème est fini. Mais je suis assise ici aujourd'hui. En ce moment, je n'étais pas sur Facebook. Je suis assise aujourd'hui, je n'ai pas le même problème. C'est pourquoi je suis obligée de changer ma façon de voir les choses. D'essayer de voir nous. S'il n'y a pas un autre problème ailleurs. Maintenant, concernant la communication, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé « Ah! » Mais pourquoi le colonel, on ne le voit pas? Mais ça, il faut qu'on ne disait. Quand on disait s'il sortait. Le problème de ça, il ne sort jamais pas cette communication de chez lui-jeu-là. Je trouvais ça enfantin. C'est comme si moi, quelqu'un m'insulte. Je fais une vidéo pour reprendre la personne. Mais si je ne le regarde pas la vidéo. Toute l'humanité n'a qu'à regarder la vidéo. C'est moi qui m'insulte. Moi, je n'ai pas regardé. Donc, l'injure n'a pas atteint son propriétaire. Maintenant, peut-être que tout le monde va se moquer de moi. Mais celui qui t'insulte veut attaquer ton âme, ton fort intérieur, parce qu'Allah n'aime pas les injures. Les vrais, vrais injures là. Là où on parle des intimités des gens ou de leurs parents. Ils n'aiment pas ça. On le dit chez nous. Quand il y a ça dans un endroit, les anges ne descendent pas. Là, c'est ce qu'on dit. Mais je pense que c'est vrai. Donc, M. Fakoné, dès qu'on disait quelque chose, plus il sort, il se promène. C'est-à-dire, il fonctionnait en fonction de ses adversaires. On ne fonctionne pas en fonction de ses adversaires. Parce que le jour que tu ne veux pas fonctionner de cette manière, tu vas leur donner raison inconsciemment. C'est pourquoi son cas a été un show mondial. C'est juste un petit rappel. Donc, le fait que le colonel, mon président, ne sorte pas ou quoi que ce soit, s'il donne cette habitude-là aux gens, dès qu'on dit quelque chose, il sort. Dès qu'on dit quelque chose, il sort. Non. Moi, je ne trouve pas ça que ce soit quelque chose de transcendant ou d'extraordinaire. Non. Si moi, je suis lui à sa place, atteint ou pas atteint, je sortirai quand j'en mourrai en vie, en public, peut-être au moment où tout le monde s'attend le moins, dans une, deux, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, Inchallah. Par surprise, d'ailleurs en civil, je diminue ma garde. Ma garde là, s'ils sont d'habitude 20, je prends 10, 3 en civil, les 7 là, habillés comme d'habitude. je vais improviser. Je tombe dans une mosquée, je prie, je finis, je rentre chez moi. Il faut que les gens, pour habituer aux gens que, dans la vie, nous sommes tous différents. Chacun a ses façons de faire. Tout le monde a sa façon de réagir. Je pense que c'est quelqu'un de très timide, de nature, très humble, moins bavard. Je pense que ça, c'est sa nature. Et s'il a vécu ça, toujours avec droits de réserve, s'il a vécu ce genre de choses, il est certainement surpris. Il se pose des questions. Parce que, j'essaie de me mettre à sa place, et c'est tout. Il n'y a pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait de vidéo ici, pour dire à l'armée de prendre ses responsabilités? Je l'ai déjà dit. Dire à l'armée de prendre ses responsabilités, mais je pense que certaines personnes ont oublié de cocher certaines choses. Que l'armée là, quand vous venez là, après vous donnez le pouvoir à tel ou tel, l'armée, quand vous venez là, vous restez ici, c'est la condition, tel nombre de moi. L'armée là, celui que nous on veut là, on veut un métisse, non, on veut un gras, non, on veut un cou, non, on veut quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, non, on veut quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Je ne me rappelle pas si nous avons parlé de ces critères. on voulait seulement, en général, globalement, je pense, on voulait que Michel Foconde parte. En tout cas, moi, je voulais qu'il parte. Maintenant, celui qui l'a enlevé, je pense que je dois le soutenir. Ça, c'est le minimum que je puisse faire. si je ne fais pas ça, il y a quelque chose d'anormal chez moi. C'est ce que je pensais. Vous savez, moi, je pense toujours bizarre. Je pense toujours ce qu'on pense que c'est anormal, mais c'est ma nature, je suis comme ça. Moi, j'accepte les différences. Ceux qui n'acceptent pas ces différences, c'est le problème. De toutes les façons, comme d'habitude, je m'en fous. Donc, si la date du colonel n'est pas arrivée qu'il quitte le pouvoir, il vivra son destin. Moi, j'ai dit trois ans. On est dans un an bientôt. Septembre, c'est dans deux, trois mois. Ça sera un an. Eux, ils disent que ça va commencer quand ils vont commencer à dérouler leur programme. Donc, ça va peut-être aller quatre, cinq ans. C'est Allah qui sait. Mais Allah peut encore écouter demain s'il veut. Il peut l'écouter ça demain. Mais après, s'il y a un coup d'État, je ne comprends pas les motivations de certaines personnes. Il y a des gens que je comprends qu'on a coupé leurs petits pains aujourd'hui. Je les comprends. Mais si tu n'es pas arrivé où que tu sois, sur les réseaux sociaux, dans le visible ou l'invisible, peu importe où que tu as été, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas arrivé à soutenir une sale fois qu'on était au pouvoir. Mamadi Doumbouya était à 5 km de Conakry. Tu n'as pas réussi à le démasquer. Il était dans votre réseau. Toi, tu peux déstabiliser Mamadi Doumbouya sérieux, entre nous, sérieusement. Parce que quelquefois, il faut qu'on soit sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux. Il faut arrêter certaines plaisanteries quelquefois. Il faut se respecter. Il ne faut pas respecter. Quand je dis c'est respecter, ce n'est pas respecter l'autre. Tu respectes toi-même. Tu n'as pas pu stopper Mamadi Doumbouya. Que tu sois, où que tu sois, qui que tu sois, jusqu'au 5 septembre, tu as vécu ce que Moussa Alphacone a vécu comme une surprise. C'est normal si tu avais des intérêts. Peu importe, l'intérêt ne peut pas être financier. On peut admirer quelqu'un, on apprécie quelqu'un. Après, ça ne se passe pas comme on veut. On n'est pas content. On veut coûte que coûte, que Mamadi Doumbouya paye. On veut coûte que coûte que nous aussi. Même si c'est la mort, on s'en fout. On veut seulement il n'y a qu'à dégager. Ce qui nous a fait, on n'est pas content. Il y a d'autres groupes aussi qui attendaient peut-être autre chose de lui qu'il n'a pas fait. Tout ça, ça fait des ennemis en plus. Je l'ai déjà dit. Ceux qui sont en prison, ils ont leurs adeptes, ils ont leurs familles, ils ont leurs connaissances. Ils ne sont pas contents. Ça fait beaucoup d'ennemis. Quand il y a trop d'ennemis, c'est ta mère même peut être ton ennemi. Même ta femme peut être ton ennemi. Parce que c'est les âmes. Ce n'est pas la personne. Tout ce qui peut t'enlever dans leur main, c'est de t'approcher de t'accrocher, ton créateur. Mais, je ne sais même pas comment dire ça. T'accrocher à lui d'une certaine manière, jusqu'à ce que les gens disent qu'on en a. Lui, il est devenu fou. Toi, tu penses que tu es le seul musulman. Mais lui, c'est là où il était et que son créateur l'a levé là. Il ne peut pas vous dire ça. Même s'il vous dit, c'est lui qui a vécu la chose. Moi, quand je dis pour moi, ceux qui me connaissent, comprennent ceux qui ne me connaissent pas, ils disent qu'est-ce que je raconte. Quand Yams parle, ceux qui connaissent Yams, c'est Allah qui peut faire ça. parce qu'ils la connaissent. Ils peuvent la découvrir en tapant son nom. Mais nous, les inconnus, nous ne sommes seulement des menteurs. C'est dans l'avenir et l'incha'Allah, on le verra. Donc, le connu, on me dit, s'il a vécu quelque chose, il va peut-être devenir imam bientôt, encha'Allah, pourquoi pas. Moi, c'est mon souhait. Qu'on ait un président, un bon musulman, un très, très bon musulman qui est venu pas en tant que bon musulman. qui a été transformé. Mais s'il a vécu une expérience difficile, une surprise désagréable, il va se rapprocher. Il va se rapprocher de son créateur. Il n'y en a pas trop de commentaires. Ah, il le fera, Incha'Allah. Donc, chacun vivra son destin. Oui. Moi, je me regarde, je vous dis, tous les jours, je dis, ah, c'est moi ça. Oui, c'est moi. Parce que c'était écrit comme ça. Je n'ai pas de voir dans ma famille. Je n'en ai même pas côtoyé. même quand je marche dans la ville où je suis. Je veux quelquefois je m'arrête, j'ai dégagé. Ah, moi, oui, vraiment c'est moi quoi. Oui. Parce que pour moi ce n'était pas possible. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'Allah peut changer l'humanité en une seconde. Mais est-ce que l'humanité croit qu'il peut le faire sincèrement? Est-ce que l'humanité au fond, au fond, au fond? Nous tous, nous pensons cela. Nous ne le pensons pas. Nous n'avons pas cette sincérité, cette certitude. Mais si on a raté mon président qui est mon président que je soutiens toujours, ma charla, c'est une occasion pour lui. Oui. À la victoire, il faut que je te fasse un truc. Que là, tu vas te dire que non. Ah! Il y a le suprême, quelque part, il a pensé à moi. Donc, c'est ça. Je ne veux pas qu'il fonctionne en fonction des humeurs des gens. Oh! On dit que le coronel est malade. On dit que le coronel est mort. Mais il n'a pas de mentir. Il n'a pas de mentir pourquoi. C'est vous qui avez vous l'avez contacté pour le coup d'état. Vous vous êtes entendu sur quelque chose. Vous savez, quelqu'un qui a été élu par les urnes, il doit beaucoup à ses militants, à ses électeurs. C'est eux qui le font vivre. mais quelqu'un qui est venu comme ça, il se rapproche d'abord de son créateur. Quand son créateur le guide, yati, 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 là, il sera juste et équitable avec son peuple. Mais sinon, l'homme politique veut toujours faire plaisir à ses électeurs. Vous voyez ici toutes les lois qui passent là. Qu'est-ce qui a départagé Macron et Marine ? C'est l'affaire de Voile qui les a départagés. Ce n'est pas autre chose. Mais les vrais, vrais Français, les souches, ont voté pour Marine Le Pen. On ne va pas se cacher ça. Sinon, par la logique, Marine Le Pen ne doit même pas avoir 20% de France par la logique. Mais elle l'a. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui en ont marre de nous, nous autres, comme ça, là. Macron aussi joue sur ça parce qu'il sait. C'est la politique. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou que tu n'aimes pas quelqu'un. Ça aussi, c'est les intérêts. C'est leur intérêt ça. Mais il n'est pas qu'on dit intérêt seulement. C'est l'argent qu'on voit. Non. C'est les liens que vous avez. Ce que ça peut t'apporter. Sinon, moi, je ne vote pas. Mais dans mes invocations, je dis qu'on a donné un président à la France qui va faire que je vive ma religion tranquillement et librement. Ici, c'est le plus important pour moi. Tout le reste là vient après ça parce que le voile bloque beaucoup de choses. Pour moi, non. Je vous l'ai déjà dit que je n'ai aucun problème. mais mes sœurs ont des problèmes. Beaucoup de mes sœurs n'ont pas ma personnalité. Donc, si je fais ce genre de vocation pour qu'elle la pense à eux, maintenant, on a un macro. Au moins, on est un peu libre. Moi, j'ai mes limites. C'est une parenthèse. Il y a des gens qui m'ont dit que, ah, le voile en France qui n'a pas intervenu sur l'affaire de Burkini ou bikini ou quoi, la comporte pour la piscine ou les plages. J'ai dit, mon frère, moi, je ne vais pas à la plage. Je ne vais pas à la piscine. À mon cas, restez chosin. Ah, mais tu sais, les Juifs, je dis ça, c'est pas mon problème. Non. Je ne vais pas mélanger les choses. Il y a un choix de vie, un style de vie, et un état d'esprit qui est l'islam. Tu ne peux pas avoir tous les droits non plus. Il faut être dans la limite irraisonnable. S'il y a un truc qui ne passe pas, c'est pas primordial d'aller à la plage en France en tant que Wally. C'est pas primordial d'aller à la piscine en France en tant que Wally. Ça, c'est moi, hein. Ça, c'est moi. Maintenant, celles qui veulent se battre pour ça, mais elles peuvent se battre. Je n'ai pas du mal à quelqu'un ne pas se battre. Moi, je n'ai posé à personne. celles qui veulent se battre dans le cas se battre tous les jours. La loi passe, même si ça en string, ça a le problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'irai pas. Je ne me battrai pas. Pour ça, je n'en parlerai même pas. Je ne vais même pas. C'est même pas dans mon calcul. Donc, le destin d'un être humain, tu le vivras. Moi, je suis né en Guinée, j'ai grandi là. En Guinée. J'ai grandi là-bas. Je suis venu ici, j'avais peut-être 20 ans quelque chose. Mais c'est en France que j'ai découvert l'islam comme je l'ai découvert en France. Pourquoi pas en Guinée? Parce que c'était ça mon destin. Parce que c'est écrit comme ça. Et c'est en train de se passer ainsi. Il y a des moments il faut forcer le destin. Il faut bousculer le destin. Mais tu peux forcer ton destin à toi. Tu peux le bousculer en te battant. Mais ça ne veut pas dire que le destin de quelqu'un d'autre sera le mien. Ça m'étonnerait. Après, moi, je ne connais pas tout. C'est pas impossible. C'est possible que ça arrive. Pourquoi pas? Donc, moi, les arrestations là, arrêter Paul ou Pierre ou si on s'est parce qu'il faut laisser ça. S'il y a quelque chose qui s'est passé, ça n'a pas marché. Je donne mon point de vue. Quelqu'un m'a écrit là-bas qui s'en fout. C'est pas grave si tu t'en fous. Moi aussi, je m'en fous. C'est mon point de vue. Si c'est moi, j'ai dit moi. Voilà, il y a la force qui a fait que vous m'avez raté. Je vous laisse avec cette force-là. Il ne faut arrêter personne pour ce genre de choses. Il faut continuer sa vie. Il faut se rapprocher de son créateur. Le remercier d'avoir fait un miracle parce que ça, c'est un miracle toujours avec droits de réserve. Si quelque chose s'est passé, et continue ta gouvernance, avoir des musées, des fusées, aller sur Mars va, amener des post-monautes qui vont te garder. Franchement, il faut laisser tout ça. Tout est dans le courant. En tout couchant, tu prie. toute la journée, tu fais tes auditions, même si tu n'es pas l'heure de la prière. Mais honnêtement et sincèrement que, ah, je suis parmi les militaires, je suis parmi les armées, avoir ma vie avec toi. Ça, c'est dans ton cœur et dans ton âme. si quelque chose t'arrive, c'est ton jour. Si ce n'est pas ton jour, on va te faire. Ça va, ma femme, M. Dadis, il n'est pas mort. C'était écrit qu'il va gouverner la Guinée peut-être, c'était un an ou deux ans. Après, il va passer sa route. C'est ce qui a été fait. Maintenant, n'importe quelle manière que cela va se stopper, ça va se stopper. Ça s'est stoppé de la manière dont ça s'est stoppé. Il n'est pas mort, il est vivant, il a sa vie. Là au Burkina, tranquille. Il croit en Allah, il croit en lui. C'est pourquoi il a pris les deux. Comme c'est les deux religions dans notre pays, certaines personnes ont interprété ça aussi comme ils veulent. Moi, je vous l'ai dit, moi, ma mère, elle est catholique. Mon père est musulman. J'ai expliqué, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais je suis ce que je suis, mais aujourd'hui, je ne suis rien. Mais dans 5, 10, 15, 20 ans, Allah se le sait ce que je serai. À ce moment-là, on se donne rendez-vous. Inchallah, on verra ce que ça a donné, ce que ma vie a donné, ce que mon destin a donné. À ce moment-là, on verra si ça sera la même façon de voir les choses aujourd'hui ou pas. Si les gens me verront autrement ou pas, j'en sais rien. Mais il y a des choses que surtout le pouvoir, comme on le dit, Allah donne une petite partie de son pouvoir qui n'est rien, 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 rien du tout à quelqu'un. Maintenant, si tu veux, il peut te guider dedans. Si tu ne veux pas, tu vas à le côté que tu veux. Mais s'il n'a pas envie de te donner ce petit pouvoir, il ne te le donnera pas. non, nous devons comprendre ça à partir du 5 septembre. Tu sais, quand tu es dans la vie, tous les jours, tu vois des nouveautés. Toutes ces nouveautés te donnent de l'expérience. Ce que tu ne savais pas, tu le sais. Ce que tu ne savais pas, tu le sais. Et tu changes d'avis, tu changes de technique, tu changes de stratégie, tu changes de façon de faire par rapport à ce que tu es en train de voir tous les jours. C'est ça l'expérience. Mais même si ce que toi, tu vois tous les jours, non, 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 toi, tu es campé sur un truc. Mais je souhaite un miracle à tout un chacun de vous. Peut-être que ça va vous permettre de voir les choses autrement. Parce que quand tu as vu qu'un miracle, les gens se posent beaucoup de questions si ce n'est pas à la folie. Donc, moi, je ne peux dire que ceux qui sont en train de combattre le coronavirus, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Moi, je ne le ferai pas. Ce que je ne fais pas, je ne vais pas conseiller quelqu'un de le faire. Chacun prend ça comme il veut. Je suis payé, je suis si, je suis ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que je suis payé, quoi. C'est cette question que je me pose. Pourquoi c'est maintenant qu'on me paye ? Et pourquoi c'est lui qui me paye ? Mais bon, vous savez, ainsi est faite la vie. Il faut que les gens prennent quelquefois certains hackers à gauche, à droite. Ça, ça va retarder leur cause. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de retarder, eux, leur propre cause en accusant des gens des mots qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est comme ça que la vie, elle est faite. C'est comme ça, Sous-titrage ST' 501